Nous continuons ce matin nos études sur le livre d'Epsaume. Ce livre est un magnifique recueil de chants qui nous apprend à prier selon l'espérance du grand roi promis par Dieu. Jésus-Christ. Nous écouterons ce matin le psaume 18. Écoutons le psaume 18. Au chef de cœur du serviteur de l'Éternel de David qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique quand l'Éternel lui délivrait de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit « Je t'aime, Éternel, ma force, Éternel, mon roc, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je me réfugie, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écris, « Louez, sois l'Éternel » et je suis sauvé de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient enserré et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du séjour des morts m'avaient entouré, les filets de la mort étaient devant moi. Dans ma détresse, j'invoque l'Éternel. Je crie à mon Dieu. De son palais, il entend ma voix et mon cri vers lui parvient à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes frémirent et s'ébranlèrent parce que sa colère s'était enflammée. Il s'élevait de la fumée de ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il inclina les cieux et descendit avec une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait, il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. C'étaient des eaux ténébreuses et de sombres nuages. De l'éclat qui était devant lui provenait des nuages, de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches et les dissémina. Il multiplia les éclairs et les flits éclatés. Le lit des eaux apparu. Les fondements du monde furent découverts par ta menace au Éternel, par le souffle du vent de tes narines. Il étend sa colère d'en haut. Il me saisit. Il me retire des grandes eaux. Il me délivre de mon ennemi puissant, de ceux qui me haïssent et qui sont plus forts que moi. Il m'avait affronté au jour de mon malheur, mais l'Éternel eut mon appui. Il m'a fait sortir pour me mettre à l'aise. Il m'a retiré car il m'a pris en affection. L'Éternel m'a traité selon ma justice. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains car j'ai gardé les voies de l'Éternel et je ne me suis pas éloigné avec méchanceté de mon Dieu. Toutes ses ordonnances sont devant moi et je n'écarte pas de moi ses prescriptions. J'ai été intègre envers lui et je me suis tenu en garde contre ma faute. L'Éternel m'a rendu selon ma justice, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. avec celui qui est loyal tu te montres loyal avec l'homme intègre tu te montres intègre avec celui qui est pur tu te montres pur et avec les pervers tu te montres avisé car c'est toi qui sauve les gens malheureux et qui abaisse les regards hautain. C'est toi qui fais briller ma lumière L'Éternel mon Dieu éclaire mes ténèbres avec toi je me précipite sur une troupe en arme avec mon Dieu je saute une muraille Les voix de Dieu sont parfaites la parole de l'Éternel est éprouvée il est un bouclier pour tous ceux qui se réfugient en lui car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu c'est Dieu qui me scint de force et qui rend parfait mon chemin il rend mes pieds semblables à ceux des biches et me fait tenir sur les hauteurs il exerce mes mains à la bataille et mes bras pendant l'arc de bronze tu me donnes le bouclier de ton salut ta droite me soutient et ta mensuétude me fait devenir grand tu me fais allonger le pas et mes chevilles n'ont pas chancelé je poursuis mes ennemis je les atteins et je ne reviens pas avant de les avoir exterminés je les pourfends et ils ne peuvent se relever ils tombent sous mes pieds tu me scindes de force pour le combat tu fais plier sous moi mes adversaires de mes ennemis tu me livres le dos je réduirai au silence ceux qui me haïssent ils crient et pointent de sauveur vers l'Éternel et il ne leur répond pas je les pulvérise comme la poussière qu'emporte le vent je les balai comme la boue des rues tu me fais échapper aux disputes du peuple tu me mets à la tête des nations un peuple que je ne connais pas m'est asservi au premier ordre ils m'obéissent les fils de l'étranger me flattent les fils de l'étranger sont en défaillance ils sortent en tremblant hors de leur forteresse vive l'Éternel et béni soit mon rocher que le Dieu de mon salut soit exalté le Dieu qui m'accorde la vengeance qui m'assujettit des peuples qui me fait échapper à mes ennemis tu m'élèves au-dessus de mes adversaires tu me délivres de l'homme violent c'est pourquoi je te célébrerai parmi les nations ô Éternel et je salmodirai en l'honneur de ton nom il accorde de grandes délivrances à son roi il use de bienveillance envers son Messie envers David et sa descendance pour toujours unissons-nous dans la prière Éternel notre Dieu nous te remercions pour ta parole ta parole est précieuse plus précieuse que l'or pur ta parole est douce plus douce que le miel le plus doux ta parole est un réconfort pour nos âmes merci Éternel notre Dieu pour cette parole que tu nous adresses ce matin nous te prions de préparer nos cœurs à recevoir l'enseignement que tu souhaites nous communiquer fais-nous du bien par les merveilles de ta parole par la bonne nouvelle de ton salut nous te prions par Jésus Christ Amen Bien-aimé du Seigneur que faites-vous après une victoire qui célébrez-vous dans plusieurs pays du monde le 11 novembre est un jour chômé des militaires et des civils défilent dans les rues pour célébrer l'armistice et la victoire lors de la première guerre mondiale ils louent notamment le courage des soldats morts au combat c'est aussi le cas dans le sport en France les équipes de sport championnes du monde reçoivent la médaille de la Légion d'honneur avant de parader sur les Champs-Élysées jusqu'à l'Arc de Triomphe après une victoire le monde célèbre très souvent la puissance des hommes David en revanche célèbre la puissance de Dieu c'est Dieu qui mérite tous les honneurs parce que c'est Dieu qui sauve son serviteur dans la bataille comment l'éternel sauve-t-il son serviteur dans le combat dans le psaume 18 David nous enseigne que l'éternel nous sauve en nous délivrant de nos ennemis et en nous fortifiant c'est la raison pour laquelle nous devrions le célébrer de tout notre cœur alors aujourd'hui nous verrons tout d'abord que l'éternel délivre son serviteur nous verrons ensuite que l'éternel fortifie son serviteur nous verrons enfin que l'éternel est loué par son serviteur tout d'abord l'éternel délivre ses serviteurs dans un premier temps au verset 5 à 20 l'éternel délivre son serviteur les versets 5 les versets 5 à 7 commencent par la détresse de David David était dans une situation de grande détresse il rapporte là toutes les situations de sa vie toutes les situations qu'il a vécues grâce au premier verset nous pouvons connaître une partie de toutes ces circonstances David a subi la persécution de la part de membres du peuple de Dieu comme Saül David a aussi subi les attaques et les guerres contre les nations ennemies du peuple de Dieu les ennemis de David étaient auprès de lui comme ils étaient loin de lui ses ennemis en voulaient à sa vie il voulait le faire mourir plusieurs fois David s'était retrouvé franchement en danger de mort les liens de la mort l'avaient enserré il se noyait dans les torrents de la destruction dans sa grande détresse David s'était plusieurs fois confié à l'éternel il avait prié à l'éternel et il lui avait crié toute sa détresse il l'avait imploré de venir à son secours de venir le délivrer de ses ennemis de son palais céleste Dieu avait entendu sa voix Dieu avait entendu sa prière et son cri et il allait venir à son secours au verset 8 à 20 l'éternel vient délivrer David on le découvre dans les versets 8 à 15 Dieu délivre tout d'abord le roi dans les montagnes et ensuite dans les versets 16 à 20 Dieu délivre David dans les vallées et dans les lieux inondables l'éternel est venu délivrer David partout partout où David pouvait se trouver même dans les coins les plus reculés les coins les plus inaccessibles Dieu est venu délivrer David pourquoi est-il venu délivrer David parce que sa colère s'était enflammée et contre les adversaires de David que ce soit contre Saül et les membres du peuple de Dieu qui se révoltaient contre le roi ou que ce soit contre les nations ennemies qui en voulaient à son Messie la colère de Dieu s'était enflammée il s'élevait de la fumée de ses narines dans la Bible le nez ou les narines représentent souvent la colère de Dieu on peut imaginer on peut imaginer cette image on peut se représenter cette image comme les taureaux dans les cartoons qui sortent la fumée de leurs narines c'est exactement la même chose avec Dieu ici ses narines représentent sa grande colère sa fureur un feu dévorant sortait de ses narines et de sa bouche toute la puissance de l'éternel se révèle à travers toutes les images de ce passage de ces quelques versets Dieu vient Dieu vient Dieu vient avec puissance dans les montagnes il vient avec puissance dans les vallées il fait trembler la terre entière à sa venue et le ciel s'obscurcit pour que le monde ne puisse pas contempler directement sa gloire en effet l'homme pécheur périrait devant cette gloire même David périrait devant cette gloire l'éternel menace la terre dans sa colère il menace les ennemis puissants de David par sa toute puissance il défend David et il le délivre il le retire des grandes eaux il le fait sortir des torrents de la mort il le fait sortir pour le mettre à l'aise pourquoi pourquoi l'éternel pourquoi le dieu de l'alliance a-t-il autant de colère cherche-t-il autant à défendre son serviteur contre les attaques cela nous apparaît tout à la fin du verset 20 car il m'a pris en affection car il m'a pris en affection ce qui motive la délivrance de l'éternel ce n'est pas ce que David fait ce n'est pas ce qu'il ce n'est pas son obéissance à la loi de Dieu mais c'est l'affection de l'éternel du dieu de l'alliance c'est son amour tout spécial pour lui l'éternel aime David de tout son cœur l'éternel a choisi David pour être roi d'Israël pour être son serviteur parmi le peuple d'Israël l'éternel l'éternel l'aime et l'a choisi et c'est pour cette raison qu'il le défend et qu'il le délivre avec une grande puissance une puissance qui fait trembler la terre et les cieux une puissance qui devrait faire trembler les ennemis de David plusieurs siècles après David son descendant Jésus-Christ est venu au monde Jésus-Christ était aussi le fils de Dieu c'était le fils en qui Dieu avait mis toute son affection dans son évangile Matthieu écrit Dieu dit celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection c'était lors de son baptême plusieurs semaines plusieurs mois plus tard Jésus rappellera Dieu rappellera celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection c'était l'heure de la transfiguration Dieu a manifesté son amour envers Jésus-Christ il a aimé Jésus-Christ d'un amour tout particulier durant son ministère sur la terre Jésus-Christ a subi de grandes souffrances lui-même a été de nombreuses fois proche de la mort c'était tout particulièrement le cas dans les derniers instants de son ministère dans la semaine juste avant sa mort la nuit précédant sa mort dans le jardin de Gethsémane Jésus a crié toute sa détresse à l'éternel et il s'est confié dans le Dieu de l'Alliance puis Jésus-Christ est mort sur une croix romaine il est mort dans de sombres ténèbres il est mort mais Dieu est venu à son secours Dieu l'a fait sortir des torrents de la mort Dieu l'a fait sortir du séjour des morts l'apôtre Paul écrit dans le livre des actes Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle acte 2 verset 24 Jésus-Christ était le roi par excellence que Dieu avait choisi pour son peuple pour son église Jésus-Christ était le serviteur de Dieu par excellence Dieu l'aimait d'un amour tout particulier et c'est pour cette raison qu'il l'a ressuscité par la mort et la résurrection de Jésus-Christ nous sommes délivrés de toutes nos épreuves nous avons cette assurance d'être délivrés de toutes nos épreuves tout d'abord d'être délivrés de nos ennemis terrestres puisque Dieu a aimé Jésus-Christ Dieu aime le peuple de Jésus-Christ Dieu aime le corps de Jésus-Christ qu'est l'église et il vient délivrer son peuple de ses ennemis terrestres c'est quelque chose de très réconfortant notamment pour nos frères et sœurs dans les pays persécutés à travers le monde Dieu vient les délivrer de leurs ennemis terrestres par la mort et la résurrection de Jésus-Christ nous avons aussi l'assurance d'être délivrés de notre ennemi invisible qui agite tous nos ennemis terrestres c'est-à-dire Satan par la mort et la résurrection de Jésus-Christ nous avons encore l'assurance d'être délivrés de notre propre ennemi personnel intérieur de notre nature pécheresse par la mort et la résurrection de Jésus-Christ nous avons encore l'assurance que nous serons délivrés des conséquences de ce péché comme la maladie peut-être ces délivrances auront lieu dans les jours à venir dans les semaines ou les mois ou les années à venir peut-être faudra-t-il encore attendre le retour de notre grand roi Jésus-Christ mais nous avons l'assurance qu'un jour à cause de la mort et la résurrection de notre Seigneur nous serons délivrés de toutes nos épreuves et de toutes nos batailles nous aurons la grande victoire c'est pourquoi dès aujourd'hui dès ce matin nous nous pouvons nous confier à l'éternel nous pouvons crier au Seigneur Jésus-Christ l'appeler au secours avec l'assurance qu'il nous entend et qu'il vient nous délivrer avec grande puissance oui l'éternel délivre ses serviteurs que nous sommes dans un deuxième temps au verset 21 à 46 l'éternel fortifie son serviteur et tout cela commence au verset 21 à 30 par l'obéissance de David David montre témoigne de son obéissance de son intégrité à Dieu il précise qu'il garde les voies de l'éternel il précise qu'il est intègre envers le Dieu de l'Alliance être intègre c'est désirer sincèrement obéir à Dieu David est intègre parce qu'il souhaite sincèrement obéir à Dieu c'est ce qu'il a de plus cher à son cœur pourquoi souhaite-t-il être intègre et obéir à Dieu parce que Dieu a de l'affection pour lui parce que Dieu l'aime de tout son cœur comme nous le voyons à la fin du verset 20 c'est pour cette raison que David s'attache s'efforce d'obéir au commandement de l'éternel il se les rappelle continuellement il les garde continuellement sous les yeux toutes les ordonnances du Dieu de l'Alliance sont devant lui David dans son intégrité veut marcher dans les voies de l'éternel il veut suivre le chemin de l'éternel heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur les bancs de moqueurs psaume 1er verset 1 oui voilà le désir voilà le souhait de David et c'est pourquoi David ne s'éloigne pas avec méchanceté de son Dieu parce qu'il garde les commandements de l'éternel dans son cœur il les garde précieusement auprès de lui et devant ses yeux David garde les voies de l'éternel David marche selon les commandements de l'éternel plus loin David David reçoit les voies de l'éternel David reçoit les promesses de l'éternel on le voit dans les versets 31 à 46 où David commence par reconnaître les voies de Dieu sont parfaites la parole de Dieu est éprouvée non seulement les commandements de Dieu sont parfaits mais les promesses qu'il accompagne sont aussi merveilleuses et pures pour lui David reconnaît que le Dieu de l'Alliance est le seul véritable Dieu David reconnaît que le Dieu de l'Alliance est le véritable protecteur le rocher d'Israël Dieu lui-même l'avait promis Dieu avait promis de délivrer son peuple mais Dieu avait promis également de donner de la force à son peuple de fortifier son serviteur c'est Dieu qui me scint de force David nous devons nous le rappeler était un berger il avait dû affronter pendant de nombreuses années des lions et des ours plus tard il était devenu un grand guerrier il avait affronté de nombreux ennemis certainement que David savait se défendre certainement qu'il savait combattre contre ses ennemis il savait aussi se réfugier dans les montagnes lorsqu'il pouvait être persécuté mais ce n'est pas par sa propre force qu'il pouvait être sauvé c'était seulement par la force de l'éternel David reconnaît dans ce passage qu'il est quand même bien trop faible pour lutter contre tous ses adversaires et que la force qui lui donne la victoire ne vient pas de lui mais de l'éternel c'est l'éternel qui rend ses pieds semblables à ceux des biches et qui le fait tenir sur les hauteurs c'est l'éternel qui lui permet de se cacher dans les montagnes c'est aussi l'éternel qui exerce ses mains à la bataille et ses bras tendent l'arc de bronze comme nous le voyons dans ces deux petits passages David était déjà exercé mais Dieu lui donne la puissance c'est Dieu qui exerce ses mains à la bataille mais brattant de l'arc de bronze avec l'aide de Dieu David devient superpuissant aucun être humain ne pourrait tendre un arc de bronze mais le Dieu de l'Alliance lui permet de tendre cet arc cela nous rappelle également le verset 30 avec toi donc avec Dieu avec l'éternel avec mon Dieu de l'Alliance je me précipite sur une troupe en armes avec mon Dieu je saute une muraille aucun être humain par ses propres forces ne peut sauter une muraille la force de David ne vient pas de lui-même mais c'est Dieu qui lui donne cette force c'est avec l'aide de Dieu que David devient superpuissant dans ses promesses Dieu avait dit à David qu'il mettrait tous ses ennemis sous ses pieds et c'est ce qu'il fait par la puissance qu'il donne à son serviteur en fortifiant son serviteur David l'éternel donne la victoire à David David réduit au silence ses ennemis ceux qui le haillissent il pose son pied sur leur dos David est complètement triomphant et tous les peuples qui s'opposaient à lui les Philistins les Moabites les Edomites les Ammonites tous sont sous son pouvoir et sous son autorité tous lui obéissent tous tremblent devant lui pourquoi non pas à cause de la force de David mais à cause de la force de l'éternel comme David son descendant Jésus Christ a été intègre pendant toute sa vie pendant toute sa vie il a gardé les voies de l'éternel mais plus que de simplement garder les voies de l'éternel et de chercher à lui obéir Jésus Christ a réussi à obéir parfaitement aux lois de l'éternel Jésus Christ s'est montré intégre et obéissant pendant toute sa vie parce qu'il savait parce qu'il savait que l'éternel le Dieu de l'alliance l'aimait de tout son cœur et l'avait délivré Jésus Christ ne s'est jamais écarté des prescriptions de l'éternel il les a toujours suivis Dieu a accompli ses promesses envers lui Dieu l'a rendu fort par sa résurrection et il l'a élevé comme un roi des nations Jésus Christ dans le ciel aujourd'hui est déjà roi de toutes les nations de la terre il est également roi roi de son église roi pour son église et en tant que roi il nous donne le Saint-Esprit c'est ce même Saint-Esprit qui nous aide à être intègre aujourd'hui à garder toutes les ordonnances de l'éternel devant nous et à nous tenir en garde contre notre faute sommes-nous sommes-nous toujours vraiment intègres et obéissants vers l'éternel suivons-nous toujours toutes ces ordonnances pouvons-nous dire que nos mains sont pures ou sont-elles tachées de sang prenons-nous vraiment au sérieux les ordonnances de l'éternel et ses lois est-ce que nous nous tenons toujours en garde contre nos fautes est-ce que nous restons vigilants contre le péché qui veut dominer et qui veut nous dominer Jésus-Christ est notre roi et Jésus-Christ nous aide à être intègres par le Saint-Esprit qu'il nous donne Jésus nous donne aussi la force de combattre de combattre toutes nos batailles Jésus-Christ nous donne la force de combattre dans les guerres si nous sommes attaqués pour nous défendre c'est ce qu'il donne notamment aux chrétiens persécutés à travers le monde Jésus-Christ nous donne encore la force de combattre contre Satan et ses tentations Jésus-Christ nous donne aussi la force de combattre contre le péché qui veut nous dominer c'est parfois difficile c'est parfois un dur labeur mais Jésus-Christ nous aide par son Saint-Esprit à combattre il nous donne la force Jésus-Christ nous donne aussi la force pour combattre la maladie qui est une conséquence de notre péché lorsque nous sommes découragés lorsque nous nous sentons faibles nous pouvons compter sur notre roi sur Jésus-Christ parce qu'il nous donne le Saint-Esprit et qu'il nous fortifie jour après jour l'éternel fortifie ses serviteurs que nous sommes dans un troisième temps au verset 2 à 4 et 47 à 51 l'éternel est loué par son serviteur et cela commence donc dès les versets 2 à 4 par une louange initiale de David je t'aime éternel ma force je t'aime David David déclare sa flamme à l'éternel pourquoi David déclare-t-il sa flamme à l'éternel à cause de la délivrance de l'éternel et pourquoi l'éternel l'a-t-il délivré et fortifié parce que l'éternel l'a aimé si David aime l'éternel c'est parce que l'éternel l'a aimé d'abord le verbe aimer ici n'est pas le verbe commun qui apparaît dans la Bible pour aimer c'est un verbe qui désigne une tendre intimité qui désigne une affection profonde et fervente David ne dit pas qu'il aime l'éternel comme il pourrait aimer un ami ou comme il pourrait aimer un aliment David aime l'éternel de tout son cœur cet amour fait vibrer ses entrailles il aime l'éternel parce que c'est dans l'éternel qu'il peut trouver sa protection et sa délivrance éternel mon roc ma forteresse mon libérateur mon Dieu mon rocher où je me réfugie il aime aussi l'éternel parce que c'est l'éternel qui le fortifie mon bouclier la force qui me sauve ma haute retraite David loue l'éternel parce qu'il sait qu'il est sauvé de ses ennemis l'amour de David pour l'éternel se transforme en vive louange et en bénédiction béni soit mon rocher celui qui m'accorde la vengeance et qui m'assujettit des peuples David loue l'éternel pour sa grande victoire parce que c'est l'éternel qui lui accorde cette grande victoire et que l'éternel accomplit ses promesses envers lui non seulement envers son roi mais envers toute sa descendance dans le livre dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 7 les versets 12 et 13 Dieu avait promis à David quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères je maintiendrai ta descendance après toi celui qui sera sorti de tes entrailles et j'affermirai son règne ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom et j'affermirai pour toujours son trône royal David loue l'éternel non seulement pour lui mais aussi pour sa descendance parce qu'il sait que le sauveur que le grand sauveur promis par Dieu viendra parmi ses descendants et que ce sauveur règnera pour toujours sur Israël et sur l'église aujourd'hui nous avons déjà l'assurance que Jésus règne nous savons également que Jésus règnera pour toujours et qu'il reviendra sur la terre il nous délivrera de tout mal et nous fortifiera pour toujours devant Dieu c'est Jésus Christ lui-même qui rassemble toutes les nations en une seule sous son autorité royale l'apôtre Paul écrit dans la lettre aux Romains au chapitre 15 les païens glorifient Dieu pour sa miséricorde selon qu'il est écrit c'est pourquoi je te confesserai parmi les nations et je chanterai en l'honneur de ton nom Romains 15 verset 9 oui l'éternel nous rassemble de toutes les nations pour une seule pour une seule église aujourd'hui dans notre église beaucoup ne sont pas des descendants juifs des descendants de David nous venons de peuples étrangers mais nous avons été réconciliés au peuple de l'alliance pour devenir une seule église avec lui et c'est pourquoi avec l'ensemble du peuple de l'alliance nous devrions glorifier Dieu pour sa miséricorde et pour la victoire qu'il nous donne oui Dieu nous donne la victoire comment manifestons-nous notre reconnaissance avec lui est-ce que nous l'aimons vraiment de tout notre cœur comme David d'un amour fervent profond d'un amour qui fait vibrer nos entrailles est-ce que nous le célébrons avec une grande joie lorsque nous nous rappelons sa victoire après l'épreuve Jésus-Christ reviendra bientôt il reviendra bientôt pour manifester sa victoire aux yeux du monde et alors notre louange ne prendra plus de fin nous le leurrons pour toujours dans les cieux auprès de Dieu oui l'éternel peut être loué par ses serviteurs que nous sommes alors bien aimé du Seigneur que faire après une victoire qui célébrer dans plusieurs pays du monde le 11 novembre est un jour chômé des militaires et des civils défilent dans les rues pour célébrer l'armistice et la victoire lors de la première guerre mondiale ils louent notamment le courage des soldats morts au combat David après une victoire le monde célèbre très souvent la puissance des hommes David en revanche célèbre la puissance de Dieu c'est Dieu qui mérite tous les honneurs parce que c'est Dieu qui sauve son serviteur dans la bataille aujourd'hui et pour toujours comment l'éternel sauve-t-il son serviteur dans le combat en nous délivrant de nos ennemis et en nous fortifiant par Jésus-Christ notre souverain roi en qui nous avons déjà dans l'épreuve dans le combat la victoire c'est la raison pour laquelle nous voulons maintenant le célébrer de tout notre cœur tout d'abord dans la prière ensuite par le chant Seigneur notre Dieu nous te remercions nous te remercions pour ta délivrance parce que tu viens nous délivrer de tous nos ennemis de nos ennemis terrestres mais aussi de notre ennemi invisible Satan merci parce que tu as vaincu notre péché et que tu as vaincu ses conséquences comme la maladie Seigneur notre Dieu merci parce que dans les épreuves et dans nos batailles quotidiennes c'est encore toi qui nous fortifie nous voulons nous confier en toi avec l'assurance que tu nous donnes cette puissance surhumaine une puissance que nous ne pouvons pas avoir par nous humaine et qu'aucun homme ne peut avoir si ce n'est par toi Seigneur notre Dieu nous savons que dans l'épreuve dans la bataille dans le feu de la bataille nous avons déjà la victoire cette victoire nous est acquise par Jésus Christ à cause de ton amour nous te célébrons Seigneur notre Dieu nous te louons pour ton amour infini pour nous béni sois-tu pour la victoire que tu nous accordes nous te prions par Jésus Christ ton serviteur et notre souverain roi Amen Amen